Salut à tous ! Alors cette vidéo est assez particulière puisqu'elle est un petit peu hors série, il n'y a aucun montage pour des raisons de vitesse et elle a pour but de répondre à une vidéo qu'a fait M. Sam concernant la chloroquine et professeur Raoult. Ça fait un moment à Barbalabs qu'on se dit qu'il y a des problèmes dans la zététique et on a trouvé que c'était une bonne occasion de formuler beaucoup de questionnements et de critiques envers l'utilisation qui est faite des outils zététiques par les principaux acteurs dont M. Sam fait partie. Donc comme il en va de mise quand on fait de la zététique, il faut savoir qui parle donc on va faire une petite présentation de qui on est, Barbalabs et ensuite rentrer dans le vif du sujet, donc la critique en l'occurrence ça sera une critique de méthode, de la méthode de M. Sam et enfin qu'est-ce qu'on propose comme alternative, qu'est-ce qu'on pense qui est en fait l'alternative, c'est même pas nous qui proposons c'est quelle est l'alternative, la vraie alternative raisonnable et enfin un des exemples dans sa vidéo qui nous permettront de voir en quoi la méthode qui est utilisée produit de mauvais résultats. Voilà. Donc tout d'abord la présentation de Barbalabs, Barbalabs qui est en pause depuis de nombreux mois parce qu'on est vraiment trop occupé à faire d'autres choses, donc même si c'est pas l'envie qui manque ni l'énergie, au final on n'a pas fait grand chose récemment. Désolé pour les personnes qui me suivent. En tout cas, là du coup on a sorti deux vidéos récentes, récemment, on vient juste de sortir deux vidéos qu'en fait on a fait en 2018 parce que ça devait faire partie d'une série de vidéos mais qui sont tout à fait dans le thème d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on les a sortis rapidement, on les avait jamais sortis, bon on les a sortis d'un coup, tant pis, voilà. Donc déjà, qu'est-ce que Barbalabs, en fait Barbalabs c'est l'association de deux potes qui sont des geeks, des geeks de la santé. On a pendant de nombreuses années travaillé les sujets de santé parce qu'au départ on s'est dit, le point de départ c'était on entendait tout et n'importe quoi sur la santé et on se disait ça ne va plus, il faut qu'on puisse départager le vrai du faux. Et donc tout cela nous a amené évidemment à s'intéresser au corpus intellectuel proposé par la discipline qu'on nomme l'azététique, entre autres. Et donc c'est pour ça qu'on est tout à fait formé à ces questions-là. Et c'est important de dire ça parce que comme cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui se disent de l'azététique, souvent ils sont attaqués par des gens qui sont des croyants, qui sont des fanatiques. Ce n'est pas le cas de cette vidéo-là aujourd'hui, non, on connaît tout à fait les outils d'azététique et c'est de là qu'on parle. Donc que vous puissiez un peu positionner d'où on parle. Donc tout cela étant dit, je voudrais d'abord m'excuser pour le putacliquisme utilisé dans cette vidéo et la précédente parce qu'on voulait juste attirer un peu, mais en fait vraiment il n'y a aucune animosité, on fait ça dans un bon esprit. D'ailleurs, à titre personnel, on adore la plupart des éthéticiens. Moi, je suis les vidéos de M. Sam. Alors M. Sam, lui, ça va être le fait qu'il est extrêmement réel, il est extrêmement finalement proche de son public. Il essaie d'être honnête dans ses démarches et en plus il est extrêmement bon vidéaste. On lui a envie de la qualité de ses vidéos, vous ne pouvez pas savoir. Hygiène mental, lui, c'est vraiment sa pédagogie qui est extraordinaire puisque même si on sent que des fois il a une opinion tranchée sur certains sujets, il fait toujours en sorte de ne pas la donner et d'être extrêmement impartial, de se concentrer sur la pédagogie. C'est un très bon travail. Il est beaucoup moins fan de la tronche en biais parce qu'on trouve que c'est un petit peu trop condescendant. Mais enfin, chacun a ses goûts. Après, un titre personnel, j'aime beaucoup Florent Martin. Bref, on suit toutes ces choses-là et donc il n'y a aucune animosité. Maintenant, je vais juste rentrer en vif du sujet pour qu'on puisse avancer un petit peu. Donc, les présentations étant faites, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas dans la méthode ? Repositionner le contexte pour ceux qui prennent en cours de route. Monsieur Sam a sorti récemment une vidéo pour nous inviter à goûter de professeur Raoult et de son étude concernant l'efficacité de la chloroquine sur le nouveau coronavirus. Il avait annoncé qu'il était sceptique sur ça, donc on attendait un petit peu le développement. Et en fait, en découvrant le développement, on a été vachement déçus parce que, notamment à cause de la méthode utilisée, quoi. Ce qui était un peu paradoxal vu que le slogan de la chaîne est « Prenez soin de la méthode avec laquelle vous mettez ». Donc, bon, on s'est dit, là, il faut un peu intervenir parce qu'il faut que les choses soient dites. Bon, qu'est-ce qui ne va pas dans cette méthode ? En fait, quelle est la méthode qu'il utilise ? Ce n'est pas forcément comme ça qu'il va la nommer. Ce n'est peut-être même pas celle qu'il utilise de manière consciente. Mais en fait, au final, on sait que c'est ça qu'il utilise puisqu'il l'a déjà dit dans d'autres vidéos. En fait, sa méthode consiste à aller sur Google et à chercher le mot-clé combiné à zététique et à esprit critique, par exemple. Tout cela est en pour but de ne pas tomber dans un biais de confirmation parce qu'en fait, il ne faut pas chercher à confirmer l'information, il faut chercher à la contrer. Tout à fait. Donc, c'est du coup la méthode qu'il utilise. Le problème de cette méthode, c'est qu'il existe une différence entre l'effet recherché par l'application de cette méthode et l'effet obtenu dans les faits par cette méthode. L'effet obtenu dans la pratique, malheureusement, c'est bien souvent un biais de confirmation inverse, si vous voulez. En bref, exactement la même chose que de chercher à confirmer notre croyance, sauf qu'il s'agit cette fois de la croyance que c'est du bullshit. Et on pourrait résumer la chose comme ça. En fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est ça qui arrive du fait que la fameuse suspension du jugement n'est quasiment jamais appliquée dans la réalité, malheureusement. C'est un outil théorique, mais est-elle simplement applicable, déjà, ou est-ce que c'est une vue d'esprit ? C'est un débat qu'il faudra avoir, d'ailleurs. Mais en tout cas, elle n'est pas appliquée. Peut-être parce qu'elle n'est pas applicable. Et du coup, ça se transforme très rapidement sur un biais de confirmation inverse. Donc, dans le quotidien, c'est très simple. On fait une recherche, enfin non, on entend une histoire, on se dit « Ouh là là, notre flair nous dit que c'est très louche. » On check un peu sur Internet, il y a un article sur Oxbuster, bon, à faire classer, quoi. On ferme la tabulation, c'est terminé. Tout le monde a ressenti ça. Et si vous, les ététiciens, vous le faites, qu'est-ce que vous pensez de... Enfin, les ététiciens, youtubeurs, du moins, qu'est-ce que vous pensez que font vos fans ? Évidemment que c'est un biais dans lequel tout le monde tombe. Donc, pour autant, est-ce que cette méthode doit aller à la poubelle ? Ben non, parce qu'en fait, elle marche. Elle marche, mais que sur des sujets faciles. Le cas de fraude évidente, par exemple. D'ailleurs, si la zététique se concentre traditionnellement sur la question du paranormal, c'est pas pour rien. Les vrais savent. C'est car il est très difficile de faire de la pédagogie avec quelque chose qui est complexe. On comprend des sujets paranormaux qui sont souvent faciles à traiter, puisqu'on peut vite en aller au bout, et on en fait des sujets pédagogiques. D'ailleurs, l'hygiène mentale, qui a clairement un objectif pédagogique, a intelligemment pris la décision de ne pas s'écarter de ces sujets. Mais bon, généralement, la nouvelle vague de zététiciens youtubeurs tente d'élargir l'utilisation des outils zététiques et des sujets autres. Notamment M. Sam. C'est tout à fait saluable. Mais le problème, c'est que dès qu'on sort du paranormal, ou plus généralement dès qu'on sort des sujets faciles, ça marche beaucoup moins bien. En fait, ça marche sur des sujets similaires à ceux sur lesquels on a forgé notre outillage de pensée critique. En d'autres termes, les zéticiens aujourd'hui sont munis d'outils conçus, polis, et qui ont prouvé leur efficacité, mais sur des sujets simples et non controversés. Ces outils, malheureusement, ne sont pas adaptés pour d'autres sujets. Par exemple, vouloir se faire un avis rationnel sur un sujet paranormal n'est pas la même chose que vouloir se faire un avis rationnel sur un sujet scientifique moderne et complexe, comme par exemple « Faut-il se vacciner ? » ou autre, j'ai pris ça au hasard. Il y a un autre axiome incontournable dont il faut absolument que je touche un mot avant d'aller plus loin, c'est la fameuse phrase « C'est seulement après avoir échoué suffisamment longtemps à prouver que c'est faux qu'on finit par s'autoriser à penser que c'est vrai » ou un truc du genre. Jamais personne, d'ailleurs, ne l'a formulé pareil. Mais en tout cas, elle commence toujours par « C'est seulement après avoir échoué suffisamment longtemps à… » Voilà. Donc, c'est un axiome incontournable, tous les zététiciens qui m'écoutent en conviendront. Et en fait, encore une fois, le problème, c'est que dans l'utilisation de cette axiome dans le monde réel, ça pose pas mal de problèmes. Donc, quel problème ça pose ? Ça pose le problème du fait que, en réalité, sur le terrain, c'est jamais aussi propre et délimité. Le terrain est toujours un peu rugueux, cabossé. Et ça, c'est des choses dont on a peu conscience quand on sort de l'école zététique. On est idéaliste. On veut que les protocoles soient appliqués tels quels, comme on les a appris dans nos modèles théoriques. Sauf que la vraie vie apporte des contraintes de nature si variées que quand on entend ça et qu'on est un petit peu formé, on entend ce genre de raisonnement, on se dit, vraiment, il y a une grande naïveté chez ces zététiciens. Voilà. Donc, pourquoi ça ne va pas ? Eh bien, tout simplement, parce que quand on utilise cette méthode, on trouve toujours quelque chose à redire. Il y a toujours un détail. Et comme la critique n'est pas aussi sévèrement appliquée à ceux qui sont dans le même camp, donc le camp du débunk, eh bien, on est rapidement convaincu par un débunk qu'on va lire, alors que si ça se trouve, ce débunk ne porte pas sur des points essentiels, puisqu'on peut toujours trouver des détails, comme je le disais. Alors ça, c'est vraiment un truc typique dans le monde des études scientifiques. Dès qu'une étude fait la controverse, c'est-à-dire dans 0,001% des cas, chiffre pris au hasard, toute la communauté scientifique se penche dessus et alors on voit émerger tout un tas de détails qui ne vont pas dans l'étude. Un billet de sélection par-ci, un chiffre douteux par-là, une méthode non explicité. Pensez-vous que 99,999% des études publiées qui, elles, ne bénéficient pas du millième du post-peer-reviewing causé par la controverse médiatique soient toutes exemptes de problèmes ? Non, c'est même le contraire. Quasiment toutes les études ont des problèmes, de gros problèmes, mais ça passe quand même et ne sera jamais rélevé par personne. Une énorme quantité d'études ne sont même pas reproductibles et on le sait très bien, voire si vous êtes sceptique avec les mots-clés sur Google, crise de la reproductibilité. C'est un énorme problème, en effet, lié notamment au publish or perish, mais on ne va pas rentrer en détail dans cette vidéo. Donc quand on dit c'est en échouant suffisamment longtemps à... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on le trouve tout de suite. On trouve toujours tout de suite plein de petits détails sur des sujets complexes. Et une étude scientifique, c'est souvent un sujet complexe. À titre anecdotique, d'ailleurs, combien de fois dans le cadre de Barbalabs a-t-on lu des critiques d'études scientifiques en trouvant des erreurs énormes dans les critiques ? Et personne ne relevait les erreurs des critiques. Le travail, globalement, n'est pas fait. On s'arrête à l'étape 1. Pourquoi on dit tout cela ? Est-ce que les éditiens, du coup, sont des charlatans ? Non. Encore une fois, ils poussent dans la bonne direction. Mais la réalité est juste trop complexe pour être traité aussi rapidement, surtout avec les outils dont ils disposent, qui souvent ont été développés pour des sujets qui se traitent rapidement. Donc tout cela nous mène à la prochaine section dans laquelle je compte présenter une meilleure méthode pour se faire un avis rationnel. C'est vraiment l'épistémologie. Donc à Barbalabs, on a réfléchi longtemps sur ces questions-là, et d'ailleurs, ça devait faire l'objet d'une série de vidéos dont on n'a sorti que trois, dont deux très récemment en catastrophe, parce que de toute façon, on n'était pas en train de finir la série, donc autant les sortir, et qui sont tout à fait dans le thème. Donc, pour résumer ce qui a été dit jusqu'à là, en cherchant ce qui va contre notre théorie, dans la pratique, on tombe dans un biais de confirmation inverse, qui se traduit par une forte indulgence envers la qualité des critiques produites par ceux qui sont du même camp, ou des bunks, et en même temps, on sait que dans les sujets complexes, on trouve toujours des détails à redire. Donc l'un avec l'autre, ça ne fait pas bon ménage. Mais, en tant que tel, le fait de chercher ce qui va contre une théorie, c'est quelque chose de plutôt bien, tout comme plein d'autres superbes outils intellectuels dont on dispose, comme le fait de remonter à la source de l'information, le rasoir d'Ockham, tout cela fait partie, si vous voulez, d'une grande catégorie, une grande méthode qu'on pourrait appeler l'investigation. C'est la méthode numéro un pour se faire un avis. L'investigation marche bien, c'est rapide, c'est efficace, mais pour des sujets simples. Pour des sujets compliqués, ce n'est pas rapide, pas efficace, au contraire. Pour des sujets simples, bien sûr, on peut utiliser le rasoir d'Ockham, mais on n'a même pas besoin de commencer à chercher. On s'arrête avant. On peut remonter à la source, comme je le disais, comme dans l'épisode qu'on vient juste de sortir sur « Est-ce que les pets curent le cancer ? » Un simple remontage à la source et le sujet a été traité. Sauf que dans les cas plus complexes, ça se traduit en beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie nécessaires afin de comprendre les tenants et les aboutissants du problème, déjà, et pour ensuite essayer de s'approcher au mieux de la vérité. On doit lire, étudier, des dizaines d'heures à comprendre comment fonctionne, par exemple, la biochimie du corps humain en utilisant des sources solides. L'effort nécessaire pour répondre va finalement de manière exponentielle par rapport à sa complexité. Donc, vous pouvez faire le choix d'aller dans ce sens, bien entendu, mais vous ne pourrez pas traiter beaucoup de sujets. Et prétendre pouvoir le faire, comme c'est le cas avec les nouveaux youtubeurs de la zététique, c'est une vue d'esprit. Mais alors, quelle est l'alternative ? L'alternative va finalement investiguer soi-même la question. Eh bien, l'alternative, c'est tout simplement d'écouter les experts. Alors, je fais un petit aparté là parce qu'effectivement, on pourrait croire que tout cela a été amené afin de dire « oui, donc, il faut croire monsieur professeur Raoult ». Non, pas du tout. D'ailleurs, j'en ai pour preuve que la vidéo qu'on vient de sortir a été faite en 2018 et elle traite exactement de ce sujet-là, comment choisir un expert. et on dit exactement la même chose. Donc, ce n'est pas du tout par rapport à l'actualité en l'occurrence. D'ailleurs, ce n'est pas forcément un expert. Voir la vidéo, ça peut être plusieurs experts, ça peut être le consensus scientifique, voilà. Mais ça peut être aussi un expert. Donc, faire confiance à un expert, vous allez me dire « c'est classique ça ». Attendez, je n'ai pas dit d'écouter les arguments d'un expert. Non, non, non. Écouter leurs conclusions et les croire juste par confiance. C'est ça, la deuxième méthode. On peut bien sûr écouter les arguments de l'expert, mais on ne doit pas indexer notre croyance, indexer notre conviction sur ces arguments-là. Pourquoi ? Car justement, si on est dans cette deuxième méthode pour se faire un avis, c'est qu'on estime qu'on n'a pas le niveau pour trancher nous-mêmes, pas le niveau pour trancher du coup de la qualité des arguments présentés par cet expert. Au contraire, c'est tentant de vouloir le faire, mais il ne faut surtout pas le faire parce qu'en faisant ça, on s'expose pleinement au biais de confirmation, on finit par croire l'expert finalement qui dit des trucs qui vont dans notre sens. Donc, quand on n'y connaît rien, la méthode rationnelle pour se faire un avis, c'est d'écouter l'expert au niveau de ses conclusions. Il y a quand même une exception où on peut effectivement écouter les arguments de l'expert et les juger en tant que tel, c'est quand nous aussi on est relativement déjà un expert de la question. On peut donc juger de la pertinence de ce qu'il dit et éventuellement utiliser ça en tant que critère de sélection de l'expert en disant « je sais qu'il dit vrai sur tel et tel sujet que je connaîtrais bien et j'utilise ça en critère supplémentaire de sélection de l'expert. » Mais cela n'est possible que si on est déjà un expert, si on est un petit peu novice ou qu'on n'a pas vraiment creusé le sujet, il faut s'abstenir à utiliser ce genre de critère. Tout cela nous-mêmes naturellement à la question nécessaire quand on a compris que la deuxième méthode était de faire confiance à un ou des experts, c'est finalement comment sélectionner l'expert. Alors, ça, il se trouve que c'est le but, le sujet en fait d'une des vidéos qu'on vient de sortir qu'on a faite en 2018 et du coup, je ne vais peut-être pas tout remettre mais effectivement, c'est la question qu'il faut se poser et je vais quand même distiller un petit peu de l'information ici pour qu'on puisse construire dessus. Les critères possibles pour sélectionner un expert, entre autres, c'est son CV, son portfolio, est-ce qu'il est reconnu par ses pairs, est-ce que c'est un expert qui se met à jour sur le sujet de sa discipline, est-ce qu'il, évidemment, est-ce que c'est un expert qui est dans la discipline qui nous intéresse ou est-ce que c'est un expert qui est en dehors du sujet qui nous intéresse, est-ce qu'il est nuancé dans ses positions parce que l'expérience nous montre qu'en général, le réel est plutôt nuancé donc s'il paraît un peu trop extrémiste, ça peut être un indice de manque de sérieux, etc. Donc tout cela est dans la vidéo, je passe un peu dessus. Donc au final, il y a deux méthodes pour se faire un avis rationnel. On pourrait dire soit écouter des experts, soit devenir un expert soi-même en faisant de l'investigation. Dans la réalité concrète du quotidien des gens, il se trouve que les outils pour investiguer, déjà, il faut être formé à l'investigation, il ne suffit pas d'y passer le temps, il faut aussi avoir les bons outils, évidemment, mais on s'aperçoit qu'on n'a souvent pas assez de temps, donc on peut investiguer pour des sujets simples, mais dès que c'est complexe, on va pouvoir faire un sujet, deux sujets, mais très rapidement, mieux vaut savoir sélectionner des experts et les écouter. Maintenant, mais qu'est-ce que nous, on voit quand on écoute des ététiciens nous faire des présentations ? En fait, ça ne s'applique pas qu'aux ététiciens, mais c'est vrai que c'est un cas assez intéressant à analyser. Ce qu'on nous présente, en réalité, c'est un mix des deux méthodes, c'est-à-dire qu'on entend des arguments tels quels, des arguments d'experts, donc liés à l'investigation, on entend aussi des arguments reportés d'autres experts et tout cela est mélangé. Mais ça ne doit pas être mélangé, justement. Le zététicien devrait nous dire « Je penche pour tel avis car je fais confiance à tel expert pour telle raison. » Point final. Ou éventuellement, « Je pense pour tel avis car c'est le consensus scientifique, même si tel expert dit isolé, dit le contraire. » Ou encore, « Je penche pour tel avis car c'est ce que dit tel expert malgré qu'il y a controverse car le consensus scientifique n'est pas exactement clair sur la question. » Tout cela sont des raisonnements qui sont tout à fait viables. Ou alors, on nous dit « Non, d'emblée, j'ai creusé le sujet, j'ai investigué, j'estime être un expert dans la question. Vous ne me croyez pas. Voici les arguments que je vous propose. Ces arguments sont à l'intention de ceux qui, parmi vous, ont les compétences pour en juger de la qualité. Ce ne sera pas tout le monde. Après, vous me faites confiance ou vous investiguez à partir de mes arguments. Donc, dans la vidéo de M. Sam, quand il nous rapporte finalement les arguments des experts qu'il a sélectionnés, qui sont ses sources, eh bien nous, comment est-on censé prendre l'information ? Finalement, on fait confiance à l'expertise de M. Sam pour choisir les bons experts, puis on se laisse convaincre par les arguments dont on ne peut pas juger de la qualité. Voilà ce qui se passe dans la réalité. ça ne va pas, c'est totalement bancal, vous voyez bien. Quand on a un argument de type « l'étude a été malmenée, il n'y a pas assez de personnes dans l'étude », c'est irrecevable pour un public rationnel, novice, parce que nous ne sommes pas des experts pour savoir si, oui ou non, c'est le cas ou pas. Il y a des calculs statistiques à faire pour savoir si l'échantillon est effectivement suffisamment gros pour rapporter de l'effet. Nous ne le savons pas, donc nous ne pouvons pas recevoir ce type d'argument. J'ai conscience que ça remet beaucoup en question la manière dont on fait de la zététique sur YouTube de nos jours, parce que si on suit le concept de ces deux méthodes, un zététicien ne peut tout simplement, par définition, traiter que des sujets faciles. D'ailleurs, c'est ce que les pionniers du game, comme Henri Brock, ont vite compris. Encore une fois, les vrais savent. Donc dès que le zététicien YouTubeur voudra sortir des sujets faciles, il devra automatiquement se taper énormément d'heures de recherche, possiblement peut-être même un an de temps de recherche, afin de sortir un contenu, ce qui est totalement incompatible avec ce qu'il faut faire pour survivre dans le YouTube game. Bon, maintenant, je passe à la dernière section, c'est-à-dire celle qui s'intéresse à la vidéo de M. Sam spécifiquement. Donc, avec le bagage qu'on vient de développer précédemment, on regarde sa vidéo, on s'aperçoit que, comme il nous le dit, il est ses sources. Je ne suis personne, je suis mes sources. Donc, on regarde ses sources pour savoir si on peut faire confiance à ce qu'il va nous dire et qu'est-ce qu'on s'aperçoit là, super, je remets le screenshot à l'écran, des étudiants master, des doctorants, des experts qui, globalement, tous, à l'exception de la dernière, sont des experts qui ne sont pas dans leur domaine d'expertise, qui ne sont pas dans le domaine d'expertise qui concerne le sujet. Alors, tout le monde connaît l'axiome zététique selon lequel un expert doit parler dans le cadre de sa compétence pour être considéré expert. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je croyais qu'il fallait prendre soin de la méthode avec laquelle on souhaitait des trucs dans le crâne et prenez soin de la méthode avec laquelle vous gobez des trucs. Et là, on utilise des experts, des sources qui sont en dehors de leur domaine de compétence. Et donc, c'est sur base du discours de gens bien plus compétents que moi, dont certains sont probablement aussi compétents que M. Raoult, que j'ai construit l'analyse que je viens de vous livrer. Mais pourquoi sélectionner de telles sources ? Est-ce que ce n'est pas justement parce que c'est des sources qui vont dans le sens du biais de confirmation de M. Sam ? L'exception d'ailleurs d'une de ces sources que je vais souligner qui a l'air d'être plutôt pas du même avis que M. Sam, donc on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, peu importe. Je n'ai rien contre les personnes utilisées en source, mais en tant que novice de la question qui a décidé de se remettre aux avis d'experts pour se faire un avis, dois-je plutôt croire des doctorants, étudiants de master sur Twitter ou alors un professeur de renommée internationale. Expliquez-moi en quoi il est plus rationnel, sachant que je n'ai pas le temps à consacrer pour investiguer et évaluer de la qualité des arguments avancés, en quoi il est plus rationnel de croire M. Sam et ses sources plutôt que Professeur Raoult. Je trouve qu'il est complètement incroyable, étant donné les sources utilisées, de faire de grandes phrases de type « Mais une chose est certaine et fait l'unanimité parmi les experts, ce papier est inutilisable. Il ne nous apprend rien du tout. » Comment ça, unanimité ? De quels experts ? Le seul endroit où il y a unanimité, c'est dans la « filter bubble » de M. Sam, la nébuleuse dans laquelle il puise ses informations. Il n'y a pas du tout unanimité et c'est très facile à démontrer. C'est très facile de trouver des experts qui pensent au contraire que l'étude du Professeur Raoult apporte quelque chose. Je ne peux pas en ce moment faire tout ce travail-là mais je vais quand même essayer de mettre quelques liens en description. Quand même, toute cette assurance pour nous affirmer qu'on n'apprend rien du tout, que tous les experts sont unanimes alors que la réalité n'a absolument rien à voir. Il faut bien comprendre que le public de M. Sam, n'étant pas expert, lui fait probablement confiance. Ils ne vont pas faire le travail de recherche pour essayer de démonter les choses. Ils ne vont même pas vérifier les sources. Ce qui est plutôt naturel en fait. Souvent, j'ai entendu certains esthéticiens s'en plaindre mais tous les spectateurs ne sont pas des investigateurs. La plupart du temps, on est sur de la croyance par délégation. On fait confiance et on en revient au modèle expliqué tout à l'heure. Un exemple typique d'ailleurs qui montre le degré de parti pris et le manque d'objectivité de M. Sam. Ce papier est inutilisable. Il ne nous apprend rien du tout. Il ne fait rien avancer et il ne change rien. Enfin, pas vraiment parce que l'emballage médiatique a forcé cette nuit l'OMS à condamner fermement tous ceux qui administrent de la chloroquine en dehors des recommandations. Donc principalement en dehors des essais cliniques. Oula ! Donc là, on imagine que l'OMS se réunit pendant la nuit en cellule de crise pour prendre une décision. On est bien d'accord. Vérifions la source de l'information pour une fois. Ah, il s'agit d'un lien BFM TV. Très bien. Mais l'info alors, la voilà. C'est une citation du directeur général de l'OMS qui dit « Des études réduites et non randomisées réalisées à partir d'observations ne nous apporteront pas les réponses dont nous avons besoin. » Ok. Donc ça, pour M. Sam, ça se transforme en une prise de position officielle de l'OMS pour dire de, je cite, « Condamner fermement tous ceux qui administrent de la chloroquine en dehors des recommandations, c'est-à-dire en dehors des essais cliniques. » Mais d'où ça sort exactement tout ça ? C'est pas ce qu'on vient de lire. Mais encore une fois, c'est affirmé avec une telle assurance, une telle autorité. Mais c'est où le certitude d'OMS ? C'était bien ça. Donc pour être honnête, quand je vois ça, je n'ai même pas envie de fact-checker toutes les autres informations prononcées sur le même ton d'ailleurs, le mort dans l'étude, etc. Parce qu'au vu des méthodes utilisées, je ne m'attends pas vraiment à beaucoup mieux. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo que l'info allait beaucoup trop vite, que de nombreuses personnes allaient vous donner de fausses informations. Le professeur Raoult a reçu de nombreuses distinctions. Oui, d'accord. Est-ce que ça l'immunise contre la cupidité, l'envie d'être sur le devant de la scène ? Alors là, c'est vraiment le petit moment malaise au sein des ététiciens. Le procès d'attention, tout simplement. Mais qu'est-ce que ce genre d'argument vient faire sur une chaîne d'esprit critique ? On a du mal à comprendre. Ça ne l'a pas fait pour Luc Montagnier, le co-découvreur du sida qui a reçu un demi-pris Nobel et qui maintenant fait la promotion de l'homéopathie et un petit peu anti-vaccin sur les bords. totalement hors-sujet puisque quand Luc Montagnier s'exprime sur la mémoire de l'eau ou sur l'homéopathie, notamment, il est un expert en dehors de son sujet. Voilà, donc ça ne compte pas. En revanche, le professeur Raoult, lui, est en plein dans ce sur quoi il travaille depuis le début de sa carrière. Donc, la comparaison est totalement fallacieuse. Depuis quand les prix décernés à des scientifiques font d'eux des gens qui disent plus la vérité que les autres ? Pour quelle raison ce serait le cas ? Mais c'est tellement évident. Bien sûr qu'avoir reçu des prix fait de toi quelqu'un qui, aux yeux de la population, a plus de chances de dire des choses vraies quand tu t'exprimes sur ton domaine. C'est la reconnaissance par les pairs. Ça augmente la probabilité que la source soit fiable, non ? Ça compte plus, ça maintenant. Et pour quelle raison exactement ça ne compterait pas ? C'est le contraire. C'est à toi de nous expliquer du coup. On pourrait s'arrêter là mais juste, pour l'instant, on a vraiment juste parlé de l'aspect source, l'aspect qu'est-ce qu'un expert, mais on ne s'est pas arrêté sur le fond quelque part. Et il y a trop à traiter sur le fond mais puisqu'on a un petit peu de compétences chez Barbalabs pour considérer les arguments d'experts, justement, voici par exemple, je vais directement m'intéresser à ce que je pense être le point le plus important finalement de l'argumentaire, à savoir l'interview du professeur Raoult. On va prendre le passage dans son intégralité, vous verrez. C'est contre-intuitif mais plus l'échantillon d'un test clinique est faible, plus ses résultats sont significatifs. Les différences dans un échantillon de 20 personnes peuvent être plus significatives que dans un échantillon de 10 000 personnes. Si on a besoin d'un tel échantillonnage, il y a des risques qu'on se trompe avec 10 000 personnes quand les différences sont faibles. Parfois, elles n'existent pas. Alors effectivement, on peut là s'enflammer encore une fois comme M. Sam quand on n'est pas un expert, je pense qu'il faut se calmer. Surtout que M. Raoult est quand même assez occupé en ce moment, il donne une interview comme ça, est-ce qu'il n'aurait pas voulu le formuler autrement ? Voilà, il faut se calmer, il faut raison garder. Maintenant, en tant que personne un petit peu formé sur la question, qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce qu'on en pense à Barbara Lhasa ? Alors là, effectivement, le premier réflexe, c'est alerte rouge. Mais en réalité, oui, en réalité, oui, c'est contre-intuitif, mais il y a beaucoup de vrai dans ce passage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a beaucoup d'études qui relatent un petit effet. On parle de magnitude de l'effet. Constaté sur une grosse population avec une p-value significative, en réalité, dans l'effet, dans le concret de la pratique du médecin, de son quotidien, souvent, cette petite différence qu'on a mis en évidence grâce à un gros échantillon avec une p-value intéressante, en fait, n'existe tout simplement pas. La p-value, de toute façon, ce n'est pas ultime, c'est quelque chose d'empirique. Si vous ne connaissez pas trop ces sujets-là, je vous invite à vous former sur la question. Encore une fois, l'idéal théorique versus la réalité. Ce que nous pensons que Professeur Raoult essayait d'exprimer ici, avec ces mots, c'est que quand on observe un effet dont la magnitude est faible, même si on obtient un résultat, genre ça augmente de 1%, il y a une amélioration de 3%, de je ne sais quoi, en réalité, souvent, la différence n'existe absolument pas. En revanche, quand on se concentre sur une étude qui vise à observer une magnitude d'effets important, alors même avec un petit échantillon, les résultats seront significatifs. La p-value sera significative. Je reformule à nouveau pour bien qu'on comprenne. Si on essaie d'observer un petit effet alors il faut un gros échantillon, mais dans la pratique, on se rend compte que souvent, même si quand on fait ça, c'est qu'on trouve quelque chose où il n'y a vraiment rien à trouver et que du coup, il n'y a aucun enseignement à en tirer pour la pratique quotidienne du médecin. Alors que quand on essaie d'observer un gros effet, on peut se contenter d'avoir un petit échantillon, l'effet sera tout de suite visible. Et là, on peut plus facilement en tirer quelque chose qui sera utile sur le terrain. Voilà, ce genre de points sont totalement omis par les critiques en général et les zététiciens en tout genre qui se contentent de dérouler leur manuel théorique appris par cœur et qui ne tient pas du tout compte des réalités subtiles. Encore une fois, d'où le fait de l'affirmer et d'écouter un expert quand on n'a pas le niveau. D'ailleurs, je vais me permettre de faire une petite aparté sur la question de la médecine dans les zététiques. Souvent, on voit des zététiciens parler de médecine comme si la médecine était scientifique. Non, désolé. Encore un idéal brisé. La médecine n'est pas scientifique. Elle est au carrefour entre l'art et la science. Car quand on est dans le concret de la pratique du quotidien, il y a un côté artisanal qui ne peut être réduit au modèle théorique. Il y a même un autre nom quand on parle de médecine qui se fonde sur les preuves scientifiques, c'est l'EBM. Si le concept d'EBM existe, c'est que la médecine classique qui n'est pas EBM ne se fonde pas justement sur les preuves. Et ce n'est pas forcément pour autant une mauvaise médecine. Tout simplement parce qu'il y a des vérités empiriques auxquelles seul le praticien qui a les mains dans le cambouis depuis 30 ans a accès. D'ailleurs, si vous voulez vous soigner uniquement avec des choses qui ont été validées par des essais cliniques qui ont randomisé, contrôlé, les fameuses RCT, c'est bien simple, il ne reste quasiment plus rien pour vous soigner. Est-ce que vous croyez qu'il y a des RCT pour l'insuline pour traiter le diabète ? Non. Pourtant, c'est la norme. Ce n'est pas forcément très EBM, mais c'est admis. Tout n'est pas d'ailleurs randomisable pour des raisons pratiques. Tout n'est pas faisable à l'aveugle. Tout n'est pas faisable pour des raisons morales ou pour des raisons vraiment tout à fait concrètes de type « Le patient refuse d'être dans le groupe contrôle ». Il y a énormément de contingences dans le réel qui font qu'en fait, encore une fois, du point de vue extérieur du zététicien qui tient son manuel théorique, « Ah non, il n'y a pas, l'étude n'a pas été faite, même un étudiant pourrait dire que l'étude a été malmenée. » Tout ça, parce qu'il n'y a pas une vraie connaissance des réalités de ce domaine. D'ailleurs, en EBM, on parle aussi de « all or none ». pour une étude dont l'effet est si évident qu'on peut arrêter vite car l'effet observé est trop significatif pour être ignoré. Je simplifie un petit peu, mais voilà. Donc voilà, quand on dit « Oui, il faut respecter les protocoles et ne pas arrêter l'étude en plein milieu, etc. » Toutes ces choses sont vraies dans beaucoup d'applications. C'est tout à fait recevable, évidemment. Si tu veux savoir si le « D » que tu jettes fait plus souvent des nombres pairs ou des nombres à pairs, tu ne fais que deux lancers et que tu arrêtes en disant « C'est bon, ça fait toujours pair. » Ça ne va pas. Évidemment que ça ne va pas. Mais tout ça dépend de la magnitude de l'effet que tu observes. Donc, si le concept de l'ornone existe, c'est pour ça. C'est parce que quand l'effet est trop gros, on a le droit d'arrêter car ça devient tout de suite significatif. Je ne dis pas que c'est le cas de l'étude de M. Raoult puisque je n'ai pas étudié en détail son étude. Simplement, je fais en forme déjà du peu de connaissances qu'on a. On se rend compte que les critiques ne volent pas très très haut. Après, il y a encore des zones d'ombre sur l'efficacité de la chloroquine. Des recherches sont en cours. Mais déjà, à ce stade... Il y a donc exactement autant de probabilités que ce soit un bien sur le long terme, que ce soit un désastre sur le long terme. Ben non. Justement, à ce stade, on n'est pas sûr. Donc, quand on n'est pas sûr, ce n'est pas pour autant 50% de chance. Rappelle-toi de ce que disait Florent Martin. Il y a un problème majeur, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, ils ont l'impression, et puis c'est la manière dont les médias nous présentent les choses en général, c'est que quand tu viens avec une théorie qui est absolument extraordinaire, enfin, un truc, on ne sait pas, tu vois, on a l'idée que soit le truc existe, soit le truc n'existe pas et puis toi, dans le doute, tu vas placer ton curseur de vraisemblance au milieu, tu vois. Est-ce que les zombies existent ? Est-ce qu'ils n'existent pas ? Puis tu dis, écoute, moi, je ne sais pas, il y a une chance sur deux, alors, tu vois. Non, il n'y a pas une chance sur deux. Tu ne peux pas mettre le curseur à 50%, tu vois, ce n'est pas possible. Donc, c'est important de placer ce curseur de vraisemblance et puis, en fait, il y a tout un continuum. Ce n'est pas oui ou non. Alors, la réponse à savoir s'il existe un monstre dans le lac du Loch Ness, oui, là, pour le coup, soit il existe, soit il n'existe pas, tu vois. Mais en l'absence de cette donnée, si tu dois placer un curseur de vraisemblance, tu ne peux pas le placer au milieu. Bon, j'arrête là la rente. Encore une fois, il n'y a rien de personnel concernant M. Sam. J'adore son travail, tout simplement. J'espère qu'il continuera de nous donner autant de bons contenus comme il le fait toujours. J'aurais pu aller plus loin, j'aurais voulu aller plus loin, j'aurais voulu parler de souvent ce qui manque aussi, c'est le concept de balance bénéfice-risque, le concept aussi de la sûreté d'un médicament, de la toxicologie. Savoir qu'un médicament qui est plus ancien, finalement, on en connaît mieux les propriétés et les effets secondaires, c'est donc toujours beaucoup moins risqué d'utiliser ce type de médicament plutôt qu'un nouveau médicament qui vient juste de sortir, parce qu'on a zéro recul. Ça, c'est des concepts vraiment fondamentaux, en réalité, qui sont du coup, en l'occurrence, utilisés par M. Raoult et qui a plutôt tendance, moi, en tant qu'un petit peu expert de la question, à mon niveau, de me rassurer. C'était un petit peu long, vraiment mea culpa. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à réagir, à balancer des commentaires. Il n'y aura probablement pas de nouveaux contenus pendant un petit moment, parce qu'encore une fois, on n'a pas trop le temps en ce moment, malheureusement. Mais peut-être, vous pouvez toujours vous abonner, on ne sait jamais. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter dont on met le lien dans la description, qui ne marche pas en ce moment, en l'occurrence, puisque le site est hors ligne, mais ça sera bientôt réparé. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Donc, en attendant, gardez la pêche. Ciao ! Sous-titrage ST' 501